Vieillir comme le bon vin Votre vin se dégrade avec le temps, se madérise ou tourne en vinaigre. Les hommes sont comme les vins, dit Cicéron. Avec le temps, les bons s'améliorent et les mauvais s'aigrissent. Se demande alors pourquoi certains vont s'épanouir et d'autres, au contraire, s'altérer au cours de leur existence. Pourquoi une vie est dite riche et une autre, terne et pauvre ? C'est dire que pour porter un tel jugement de valeur, il faut avoir quelques références ou critères bien solides. À quelle aune va-t-on juger de la vie d'un être, d'un vin ou d'un homme ? Alors, la couleur du vin, bien sûr, ou sa robe. Certes, l'habit ne fait pas le moine, mais on saura déjà distinguer parmi les vins, parmi les hommes, le rouge, le blanc, le rosé. Et vient le goût du vin, son bouquet, très fleuri. L'homme, lui aussi, a ses bouquets synonymes d'attitude. Il est jeune, âpre, rugueux, bourrui. Âgé, l'homme peut être encore vert. Le vin, jeune, le vin l'est aussi. Le vin et homme ont leur qualité. L'un et l'autre ont du corps ou un corps. Charpenté, généreux, corsé, étoffé. Il arrive qu'un vin pleure sur les parois du verre. Les larmes coulent le long des rides. Pour le premier, c'est une qualité. Il a de la jambe. Pour le second, c'est l'effet d'une petite mort. Les pleurs du vin caressent avec douceur les parois du verre. Emprunts de sensualité et d'érotisme. Ils font voir un vin qui, de la jambe, remonte à la cuisse. Un vin bien en chair et consistant, qui porte les gourmets aller plus avant, dans la connaissance de la terra incognita, qui porte de bien jolis blasons médaillés. La vie et son vieillissement commencent par le terrain où elle naît, son terroir. On naît quelque part. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On naît sur de l'argile, de la silice, du calcaire, de la roche. Des sols durs, parfois, qui détermineront la suite, sans compter le climat, parfois septentrional. Est-ce à dire que tout est joué d'avance ? N'a-t-on pas vu d'horribles piquettes du Sud devenir, grâce à des attentions oenologiques précieuses, de bon vin ? Et même donner des centenaires à ne plus savoir qu'en faire. Il y a là comme une sorte d'éducation du vin. Tout n'est pas joué à trois ans. Et certes, une bonne exposition à la naissance sera déterminante, mais être déterminé n'empêche pas des orientations différentes de celles auxquelles on pourrait s'attendre surprenantes, parfois. À suivre.